La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. La libération de la femme, une exigence du futur. Un homme, si opprimé soit-il, trouve un être à opprimer, sa femme. Il n'y a pas de révolution sociale véritable que lorsque la femme est libérée. L'attention des parents pour les filles à l'école devra être égale à celle accordée aux garçons qui font toute leur fierté. Car, non seulement les femmes ont prouvé qu'elles étaient égales à l'homme à l'école quand elles n'étaient pas tout simplement meilleures, mais surtout elles ont droit à l'école pour apprendre et savoir, pour être libres. Une jeunesse mobilisée est dangereuse, une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Le système néocolonial tremble quand le peuple devenu maître de sa destinée veut rendre sa justice. Le plus important, je crois, c'est d'avoir amené le peuple à avoir confiance en lui-même, à comprendre que, finalement, il peut s'asseoir et écrire son développement, il peut s'asseoir et écrire son bonheur, il peut dire ce qu'il désire. Et en même temps, sentir quel est le prix à payer pour ce bonheur. Oser lutter, savoir vaincre. Vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Dans ce cas précis, cela vient de l'anticonformisme, du courage de tourner le dos aux vieilles formules, du courage d'inventer le futur. Je n'y pense pas. Ça peut arriver. Mais je préfère ne pas y penser. Je me dis que coup d'État ou pas coup d'État, la solution résidera dans la capacité des masses à nous protéger. Bien sûr, quelqu'un peut sortir de la foule et tirer sur le président. Voilà, il est mort. C'est une chose qui peut arriver à tout moment. Le plus important, c'est qu'à tout moment aussi le peuple ait besoin de chacun de nous. Parce que nous faisons un travail utile. Nous ne marquons pas des buts à tout ce moment, mais nous sommes tous utiles dans l'équipe. Ni le Coran, ni la Bible n'ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On peut tuer un homme mais pas ses idées. Tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. La révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus, d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leur destin. Les révolutionnaires n'ont pas peur de leur faute. Ils ont le courage politique de les reconnaître publiquement, car c'est un engagement à se corriger, à mieux faire. Nous devons préférer un pas ensemble avec le peuple plutôt que de faire dix pas sans le peuple. Vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire. Ceux qui veulent exploiter l'Afrique sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Nous sommes étrangers à la dette, nous ne pouvons donc la payer. Le cinéma africain doit être aussi protégé du mauvais cinéma africain afin que le bon cinéma africain transcende et se maintienne. Comptons sur nos propres forces. Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes quelles que soient leurs compétences. Les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie. L'esprit de liberté, de dignité, de compter sur ses propres forces, d'indépendance et de lutte anti-impérialiste doit souffler du nord au sud, du sud au nord et franchir allègrement les frontières. D'autant plus que les peuples africains pâtissent des mêmes misères, nourrissent les mêmes sentiments, rêvent des mêmes lendemains meilleurs. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Un militaire sans formation politique n'est qu'un criminel en puissance. L'on devient ce que l'on connaît. L'on devient ce que l'on connaît.